Je suis réalisateur en film d'animation, c'est ce qu'on appelle du pré-calculé, c'est-à-dire que là c'est un film qu'on vous propose et je travaille sur l'animal réaliste depuis chez Cube dans une société parisienne, qui est à Levallois maintenant, et je travaille sur l'animal réaliste. Je trouve intéressant, une fois qu'on a obtenu une impression de réalisme, de savoir où est-ce que je peux l'amener dans des contrées un peu soit surréalistes, poétiques ou ludiques. J'ai été amené à faire des courts-métrages, j'ai commencé chez Cube avec un éléphant qui faisait du trampoline, j'ai fait des girafes plongeuses et j'ai fait beaucoup de films, donc ça peut être des films pour du futuroscope ou en ce moment il y a une série qui s'appelle Athleticus qui passe sur Arte. Voilà, j'ai choisi, on m'a demandé un peu comment les nouvelles technologies pouvaient impacter la mise en scène et je voulais parler de mon nouveau court-métrage qui s'appelle Un Mètreur et j'ai un petit teaser. Un Mètreur Alors, donc là le projet, moi ça fait longtemps que j'avais l'idée de le faire et donc l'idée c'était de faire une chorégraphie d'escargot sur une aile d'avion en time-lapse et très tôt en fait j'avais en tête des images que j'avais vues qui sont en fait des tests d'HDR 360 qui éclairent de la 3D et en même temps qui font des logiques de matte painting derrière, en même temps. Et ce que je trouve intéressant c'est que dans la logique du time-lapse c'est comme si ça apportait un degré de réalisme supplémentaire dû au temps qui passe et comme le sujet du film est de rentrer dans la tête de l'escargot et de rentrer dans sa vitesse à lui je voulais vraiment utiliser ce principe-là et donc il a été intégré dès le départ dans la conception du film. Alors il se trouve que par exemple le choix de l'aile d'avion de l'aéroport est lié aussi à ce type d'image que j'ai vue parce que pour avoir une lumière qui bouge, il faut que le soleil puisse aller assez vite changer aussi de colorimétrie et c'est ce qu'on a par exemple au lever du soleil ou au coucher du soleil. Et donc un aéroport par exemple est un espace très ouvert qui permet d'avoir un maximum de tracés de lumière. et du coup très vite en fait mon fantasme technique sur le projet qui était là dès la création, dès l'écriture c'était de placer des caméras en time-lapse 360 dans un aéroport pour avoir toute la vie de l'aéroport et tous les cieux qui soient tournés et après l'avion serait en images de synthèse et les escargots aussi. Alors il se trouve que ça n'a pas été possible de tourner en aéroport c'était en pleine période, vigie pirate renforcée mais on a quand même été tourné des cieux. Alors en fait la grande difficulté c'était qu'un ciel 360 moi comme je devais l'utiliser aussi en matte painting c'est-à-dire en images derrière il fallait avoir une très grosse définition parce que je pouvais avoir des focales qui étaient quelquefois assez serrées. Du coup on a décidé finalement on a fait des cieux en 21K donc on a travaillé avec DV Group donc là ce qu'on voit parce qu'on ne pouvait pas le faire nous-mêmes c'était un peu compliqué là ce qu'on voit c'est un peu le mood board des cieux que je voulais avoir un peu dans le film et là c'est le tournage qu'on a fait en 21K enfin que DV Group a fait pour nous en 21K pour pouvoir avoir ces différents types de cieux donc c'était une nuit et jour. Là on voit donc l'escargot en images de synthèse qui dans Clarisse qui est un assembleur français on peut justement changer les cieux et avoir un impact direct sur justement ce que je vous disais donc l'avion et l'escargot. Là pour l'instant on n'a pas encore l'aéroport mais on a ces cieux qui impactent directement le modèle. Pour info justement là on parlait de photogrammétrie la coquille a été faite en photogrammétrie c'est la première fois que je testais la photogrammétrie pour un film. Alors là c'est mon travail à moi donc là je n'avais pas de storyboard sur le projet au départ j'ai décidé de faire une animatique 3D dès le départ donc là on voit une séquence avec mes escargots qui bougent de façon très simplifiée pour penser les mouvements donc c'est avant l'animation évidemment tout ça. Là on voit la création des assets donc l'avion, l'aéroport et comment il s'intègre avec ces logiques de cieux HDR timelapse donc là c'est une séquence temps réel mais on pourrait très bien tout d'un coup passer en accéléré et donc voir comment elle impacte les objets. Donc là une autre séquence que je vous montre c'est une séquence de nuit donc on a animé cet aéroport en image synthèse on intègre nos cieux tournés on voit un peu comment tout ça réagit aussi dans des logiques de compositing et d'intégration dans Clarisse dans l'assembleur et après une fois qu'on a cette vie on peut replacer l'avion en image de synthèse qui va arriver donc ça c'est des logiques de boucle derrière qui ont été animées donc on passe en logique compositing classique derrière avec les différents éléments qui viennent se placer donc là par exemple c'est pour la séquence de nuit voilà un autre petit exemple on voit un peu plus alors moi ce qui était très important en fait c'est aussi de jouer avec le fait que tous ces cieux souvent en image de synthèse on contrôle beaucoup nos images et comment souvent on fait oula ça fait très vite je vais enchaîner sur ah non c'est bon pardon du coup vite fait souvent en fait là ce que m'a permis cette pensée un peu dès le départ sur le film c'est que je voulais être surpris par le tournage c'est à dire que souvent en image de synthèse on contrôle beaucoup nos lumières et du coup souvent on passe dans des logiques de color script qui vont donner une certaine unité et là je voulais me laisser surprendre par ce qu'on allait tourner pour impacter les escargots et du coup donner une impression de réalité supplémentaire voilà un peu comme si on vivait un documentaire merci 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 merci